C'est quoi la fintech ? C'est un terme qui paraît assez compliqué, mais au fait c'est deux termes qui ne collent ensemble, qui sont associés, finance et technologie, par rapport à une nouvelle tendance qui est dans l'économie actuellement. Et dans le cadre fintech, à l'initiative Mauritius Africa Fintech Hub, il y a une table ronde avec différents acteurs du secteur pour passer en revue qui peut faire des biens, qui est capable d'être amélioré. C'est ça le programme d'éclairage économique ce soir. Benazir Saïdou, CEO de Mauritius Africa Fintech Hub, d'abord, disons-nous c'est quoi le Mauritius Africa Fintech Hub ? Donc la Mauritius Africa Fintech Hub, c'est une association privée publique. Aujourd'hui, nous pouvons créer un réseau, nous pouvons réunir tous les opérateurs dans la fintech. Pour nous, tout simplement dire, qu'est-ce que c'est la fintech ? Alors, fintech, pour expliquer de manière la plus simple, c'est tout bon de manière qui nous peut servir de technologie, pour sens, façon qui nous peut manipuler et nous peut transacter l'argent. Et nous peut servir de l'application aujourd'hui, nous pouvons faciliter les transactions, nous pouvons avoir nos camarades ou un dîme dans nos familles de l'argent plus rapidement, nous pouvons faire des affaires à la banque ou à l'ATM, nous pouvons facilement, online, nous pouvons faire des points de produit ou nous pouvons payer cher l'argent qui est, par exemple, avec un membre de nos familles, ou des enfants qui ont, par exemple, pour faire un achat, ou pas pour le cas de l'année, nous pouvons faire une transaction online. Mauritius Afrika Fintech Hub. Et dans l'Afrique-là, vous n'avez rien là-dedans. Qui fait ça l'emphase entre Mauritius et l'Afrique ? Alors, effectivement, c'est une thie Mauritius Fintech Association, forcément, on va dire, notre domaine d'intervention est un petit peu assez limité. Donc, nous éloge justement, nous avons une collaboration avec plusieurs partenaires sur le continent africain. Donc, façon qui nous paye le travail, c'est qu'aujourd'hui, Mauritius, nous avons plusieurs bons atouts que nous sommes capables aujourd'hui, qui facilitent les transactions entre nos partenaires africains et dans les autres juridictions à travers le monde et nous sommes capables de servir en tant que tremplin, que ce soit en termes de business ou dans le portage des ressources et des connaissances. Bienvenue à Saïdou. Merci beaucoup pour toute cette information que vous nous portagez avec nous là. Merci. David Kuhn, le chef de développement de Mauritius Afrika Fintech Hub, par ailleurs, qui est dans une carrière internationale. Et déjà, Maurice, qui est au père d'une compagnie qui a gagné sa licence dans le cadre de la fintech, vous avez un petit peu dans le cadre de sa table ronde là, comment est-ce que c'est intéressant pour le pays et pour l'opérateur ? Maurice peut vivre dans le Singapour d'Africain. Pareil comme le secteur offshore et le mari grandit. Le nouveau secteur, c'est la fintech. et le financement de la technologie, nous trouvons plus beaucoup de compagnies d'épidéaux américaines, français, l'Asie, le sud-africain, et Ville-Maurice. Et nous avons envie de nous donner une certaine qui vise à faire pour Ville-Maurice, ça pour créer un nouveau job, ça pour faire un knowledge transfert pour les mauriciens. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs, au moins 150 d'immuels. Donc, à chaque table, nous pouvons être dans la Banque de Maurice, régler la TFSI, EDB, MRE, nous pouvons aussi être des private operators, nous pouvons tout préciser pour faire un brainstorming, qui ont des affaires qui sont bien faits, qui sont capables de faire, qui peuvent vivre. Nous pouvons faire un rapport pour ça. Et nous aussi, dans le network, l'Afrique, ça veut dire, nous avons l'Africa Network Boat, ça veut dire, nous avons accès à 34 pays dans l'Afrique qui comprennent fintech. et nous pouvons chérer nos rapports, nous pouvons faire une collaboration avec eux, et tout ça pour bénéficier d'un opérateur ici, dans Maurice, pour que eux connaissent qui vont faire, qui vont faire un tapis, et que le régulateur connaît qui peut être expert de eux, qui va nous faciliter le business, qui va nous aider à Maurice dans le Singapour, l'Afrique. Est-ce que, quelque part, quand je peux organiser une table ronde pareille, c'est aussi pour conscientiser l'investisseur au niveau local, mais aussi international ? International pour vivre Maurice. Moi, j'ai 5 ans d'expérience dans fintech, blockchain, travail pour une compagnie américaine. Nous avons eu un sandbox licence de l'EDB, donc on a trouvé que l'EDB est très proactif. Et grâce à le fintech hub, grâce à notre ancien rapport, nous avons contribué pour faire un framework vital, donc un framework pour virtual assets, ce qui est d'autres PIP. Donc, beaucoup de compagnies que moi, me connaît, par exemple, dans l'Amérique, Sud-Afrique, et l'Asie aussi, et bien de Maurice. Donc, je connais FSP travail magasin pour donner une licence. Et Maurice, ce qui est bon avec Maurice, c'est qu'il nous a réagi vite. Nous mettons les régulations régulation in place. Et c'est ça, nous, la force. Et tout ça, pour faciliter le développement dans ce secteur au plus vite que possible, parce qu'il va obligé, nous, nous, on a des compétitaires, Dubaï, qui est déjà dans la gré list, nous, nous, out of the gré list, nous-mêmes, c'est le pays qui n'a dit 40 recommandations de la FRTF, donc ça, chapeau au gouvernement. Maintenant, nous, là, il faut qu'il y ait un talk pour que tout le monde comprenne ce qu'il veut faire, qu'il y ait des problèmes que nous pouvons gagner et qu'il y ait des problèmes que nous pouvons résoudre ça. David Kuhn, on a tenté pour démarrer au final d'une carrière internationale, mais on a réagi à Maurice. Est-ce que le terrain fait-il par rapport à l'émergence et développement d'une nouvelle compagnie dans FinTech? Absolument. Donc, moi, je suis président de la Chambre et je suis président de la Chambre, j'ai été président de la Chambre américaine, et je suis président de la Chambre et je suis président de la Chambre. Nous, tout le temps, nous disons à nos jeunes, «The growth is not always green », mais aujourd'hui, il y a beaucoup de potentiel. Donc, peut-être que nos jeunes sont un petit peu frustrés parce qu'ils n'ont pas pu trouver ce qu'ils allaient faire, mais aujourd'hui, nous avons 75 ans de la FinTech Champions, ce qui est la MAF, il y a une banque. Donc, nous pouvons donner aussi notre jeune, pas de ce degré, mais « Real Life Skills », là, nous pouvons donner notre training au FinTech, donc nous avons déjà dit. Et Maurice, nous pouvons vivre une mari moderne, et notre jeune, oui, il y a une expérience, mais comme moi-même, mais nous nous retournons après parce que nous trouvons l'avenir de Maurice. Et c'est tout le plus beau, nous pouvons trouver beaucoup de compagnie pour vivre de Maurice. Pour une variety de raisons, et ça, pour créer notre job pour moi, le Mauritien, dans le FinTech Space, nous pouvons penser ça pour un pays qui pour moi grandit. David Kuhn, merci beaucoup. Merci. Merci. Hey, Marcé d'or Hague, de MCB Group, et aussi board member de Mauritius Africa FinTech Hub. Dien, nous, comment un tableau rond comme ça est intéressant pour un opérateur traditionnel du secteur bancaire comme un MCB ? En fait, c'est plutôt une consentisation, et ce qu'on peut faire à partir de cette roundtable, c'est d'amener de différents secteurs, différentes entreprises ensemble, pour discuter de des topiques qui sont bien importants pour le FinTech, pour le blockchain, pour tout ce qui est virtual assets. Alors, c'est plutôt une consentisation, et renforcer notre thinking aussi, parce que chacun a une propre idée, et nous voulons ensemble pour que si tout nous pense pareil, nous prenons dans la bonne direction, nous prenons ensemble dans la bonne voie. Et quelque part, quand on trouve régulateurs, on trouve les autres parties prenantes, et on trouve aussi jeunes, est-ce que c'est important ? Bien sûr, bien sûr, parce que nous devons en dialogue constant avec les régulateurs, nous devons assurer que, parce que c'est un secteur très nouveau, et nous devons assurer que ce qui nous peut s'est développé, ce qui nous peut s'est faire, en ligne avec ce qui les régulateurs peut faire, et surtout, bien sûr, s'il y a que Maurice, nous avons un grand avantage dans beaucoup de pays, c'est que nos régulateurs mettent beaucoup d'efforts pour assurer que toutes les régulations que nous peuvent mettre en place autour de tout ce qui est fintech, tout ce qui est blockchain, les compliances avec tout ce qui est AML, FATEF, tout ça. Alors, nous avons un gros avantage qui nous a capitalisé sur ça, et c'est important qu'ils nous comprennent ça en tant que participants dans le marché aussi. J'ai une table ronde comme ça, l'intéressant pour un opérateur traditionnel du secteur bancaire comme un MCB. Oui et non. Oui et non, parce qu'il y a toujours une à la demande pour le secteur traditionnel, mais aussi le secteur traditionnel capitalise sur ça parce qu'il nous cave une plus efficiente derrière si nous adoptions certaines technologies. C'est-à-dire, dans le côté traditionnel, c'est le côté d'efficience, mais de l'autre côté, c'est qu'il y a un nouveau type de demande aussi. Alors, nous avons un reste ahead of the competition pour qu'il nous réussisse aussi, mettre sa nouvelle demande, qui peut générer là aussi, qui peut être créée par des autres types d'investisseurs ou bien des différents types de clients. C'est ça, de MCB Groupe. Merci beaucoup. Merci. Jessica Naga, CEO de Mindex, qui est le premier opérateur, Maurice, qui a commencé à opérer sur le VITUS Act et qui a eu une licence par FSC. Comment une table ronde comme ça est intéressante pour vous en tant qu'opérateur ? Donc, je peux dire, il est beaucoup plus intéressant, il est important. Vous connaissez Virtual Asset, Virtual Asset Arc, tout ça, il est nouveau. Pas si c'est pour Maurice internationalement. En fait, Maurice paye beaucoup pays parce qu'il soit régulation et une bonne erreur. Et donc, il est très, très important qu'il nous continue à construire l'eau. Donc, Zody, c'est quoi, ce roundtable ? Il y a une roundtable entre secteur privé, secteur public et régulateur. Donc, il permet de nous discuter de nos problèmes qui nous peut déjà trouver. Donc, si vous avez ce problème-là, il est plus bon, il est plus bon. Donc, pour moi, c'est un effet très proactif. Je me trouve la salle en bas pleine, tout d'une très intéressée, très haut niveau aussi. Ça veut dire, il n'y a pas, comment dire, nous ne gagne une décision-maker. Et moi, espérons que nous sommes capables de rendre la loi Maurice plus pratique, qui est beaucoup plus facile pour un opérateur existant et nouveau, créer plus d'emplois, créer plus de produits et rendre Maurice plus attractif. Dans le Canada, il y a des cas légales et il y a des cas légales pratiques. Ce qui me comprend, je ne peux pas dire qu'on m'a dit pas besoin dans la loi. Quelqu'un peut pas besoin dans la loi. Où est-ce qu'il y a de préciser un type de loi? Oui, on a absolument raison. En fait, la loi, c'est un cadre. Donc, il y a des cas opérés dans ce cadre-là. Donc, quand on opérés dans ce cadre-là, il y a des cas où il y a des cas « flash-it-out ». Tu comprends ? Il y a des cas pour décider comment s'amuser. Ce cadre-là, il n'a pas des cas tous les cas. Un opérateur qui décide quel business il faut faire, comment il faut rendre ce business autour de ce cadre-là. Donc, c'est ces affaires pratiques-là qui nous peuvent causer. Comment l'immerser, comment le management risque, comment le faire un opérateur travailler entre chacun. C'est ça qui nous peut causer là. Et pas si ce cadre légal-là, c'est quelque chose qui est régulateur à l'aise avec des affaires qui nous peuvent faire pour protéger le pays, pour protéger les consommateurs, pour protéger les investisseurs. Jessica Naga, merci beaucoup. Mon plaisir. Merci. Norshade Kaden, le lead trainer Financial Services Institute, est quand même parce que FinTech sont équivoqués qui ont besoin de formation et qui ont l'audience qui ne viennent là. Quelle qualité de formation peut-il dire qu'il n'y a pas fait à Maurice ? Ça tabronne le FinTech là. C'est quand même un événement très important pour le secteur financier. Le segment du FinTech, c'est un segment nouveau. un segment nouveau pour les practitioners, le nouveau pour les jeunes, le nouveau pour toute une partie prenante qui est là dans le secteur financier. Alors qu'un secteur nouveau pour prendre l'ampleur, pour prendre la popularité, nous besoin quand même d'un grand élément de formation, un grand élément aussi de prise de conscience, d'awareness. Et certainement, le rôle de la FSA est dans sa partie de training, sa partie d'awareness là. C'est certainement pourquoi nous l'avons dit, nous intéresser vraiment à proposer de la présence dans ce domaine là. Nous avons envie d'assurer qu'il nous l'a pour nos mauriciens aussi. Il nous provide quand même beaucoup de training, d'une opportunité d'emploi certainement pour suivre à la suite de ce training là. Alors nous nous l'a vraiment pour équiper la population pour assurer que FinTech prend ce l'ampleur qu'il y méritait dans le secteur et que Maurice positionnait quand même dans une position très forte lors de la plateforme locale et internationale pour assurer qu'il nous vienne un hub du FinTech à Maurice. Dans ce cadre, oui, il y a une formation, mais est-ce qu'il y a assez de formateurs, il y a assez de ressources par rapport à des jeunes qui ont des connaissances pour faire comprendre bien ce qu'ils appellent FinTech, AI, Blockchain, entre autres? Alors, je pense que il y a certainement un bon nombre de training institutions. C'est là, par rapport à des training institutions qu'il y a, Maurice, je pense que il y a certains qui font un espace de training par rapport à FinTech. Il y a certaines des universités qui font un espace de l'environnement. Je pense que dans une situation et dans l'environnement où il y a pas mal de connaissances qui peuvent gagner et qui peuvent prendre des vidéos et à travers la virtual learning plateforme, ce qui est dans l'Odiso, nous gagnons nos opportunités pour traîner avec les gens en vidéo. Mais l'avantage qui nous a à la FSI, c'est que nous collabore beaucoup avec les FinTech practitioners, les gens qui ont six jeunes dans le secteur et nous avons l'aide et le soutien de toutes les parties prenantes qui est aussi aujourd'hui la présence de cette aborde qui vient et qui rencontre pas mal de jeunes, jeunes de l'université, jeunes de l'école, ils ont venu dans le training et aussi beaucoup plus expériences qui sont intéressés à faire une PSC dans cette secteur pour qu'ils aient réussi à trouver une nouvelle opportunité de gagner. Merci beaucoup. Merci, Arish. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501